On est devant ton XTX165. Il est de quelle année ce docteur là ? Il a été acheté en 2009. Il compte combien d'heures aujourd'hui ? Il a 1300 heures. Qu'est-ce que tu as comme usage avec ? Il fait essentiellement des chômages, tous les gros boulots. D'abord, avant d'avoir le New Holland, j'avais déjà celui-là. À la place du New Holland, j'avais un Max-Tum, un 51-40. Donc c'est à 165 chevaux et 15 chevaux de surpuissance à peu près ? D'origine, il fait 160 chevaux, 157 je crois que c'est exactement. Et il a 10-15 chevaux de surpuissance à la prise de force et sur la route. Donc c'est un tracteur qui tire avec une consommation qui reste raisonnable ? Ah oui, il est vraiment à l'aise. Je ne suis pas équipé en 4 mètres, mais j'ai une morte de la vitesse, de travail, parce que je suis tout seul sur l'exploitation. La boîte de vitesse là-dessus, c'est quoi ? Alors, disons que c'est l'intermédiaire avec une boîte Vario, parce que la boîte Vario, moi, je ne la connais pas. Je n'ai jamais utilisé de boîte Vario. Bon, par contre, là, c'est 32 vitesses. C'est 4 x 8 ? C'est 4 x 8. Donc, c'est 8 x 4. 8 x 4, oui. Donc, tu as un levier 4 vitesses et après 4... Non, c'est tout, c'est un mono-levier. Donc, on n'a qu'un seul levier, donc on est sur l'accoudoir. C'est un peu le même genre que le Newland. Et on passe toutes les vitesses sous charge. Alors, dans les champs, c'est un avantage sur la route. C'est ce que je reproche au tracteur. C'est vraiment, il y a une prise en main. C'est vraiment, mais c'est vraiment, c'est significatif. C'est la boîte qui est comme ça. Il y a tellement de vitesses qu'il faut savoir que 32 vitesses, on ne les passe pas comme ça. Et bon, sachant qu'on a un saut de gamme qui peut se faire. C'est-à-dire qu'au lieu d'en avoir 32, on a un accès. Et ils sont bien équilibrés, tout va bien. Mais par contre, il faut toujours avoir les vitesses à l'écran. Et savoir en quelle vitesse on est. Pour se rendre compte, pour avoir la bonne gamme. Pour se trouver dans la bonne gamme. Sinon, on s'aperçoit que soit on est trop en vitesse, soit on n'est pas assez. Et voilà. Donc, il y a vraiment une prise en main. La cabine, au niveau du siège, c'est le petit siège. De toute façon, c'est courant. C'est les anciens IH. Parce que ça, c'est pareil. Il y en a beaucoup qui disent beaucoup de choses là-dessus aussi. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas de quoi c'est fait. Bon, c'est du mode in Italy. Donc, c'est italien. Et c'est la suite des Maxom. Des MX. Des MX, tout à fait. Donc, là, c'est un peu un défaut. C'est le petit siège. D'ailleurs, il a cassé ce siège-là. C'est un siège en plastique. Le dossier en plastique, je l'ai refait en métal. Bon, maintenant, je pense que ça ne cassera plus. Tu as refait quoi ? C'est le support ? Ah, mais j'ai refait carrément le siège. Parce que rien que le siège, je ne sais plus. On avait pour 200, passé 200 euros. Bon, ce n'est pas pour les 200 euros. Mais ça m'embêtait plus qu'autre chose de l'acheter. Donc, j'en ai refait. Bon, après, je pense que c'est un détail. Mais bon, c'est un peu l'inconvénient. Après, un autre problème aussi, c'est qu'il n'y a pas de prise de force économique. Ça, c'est peut-être un inconvénient aussi. Donc, on ne peut pas tourner à 540 à 1000 à bas régime. A 1600 tours. Ça, je l'avais reproché aussi. Donc, on est obligé de se mettre à 1000 tours et baisser dans les tours. Bon, c'est pareil. Mais on ne peut pas travailler à 1200 tours moteur non plus. Parce que ça fait faible. Sachant qu'on a quand même la puissance. Donc, on pourrait éventuellement le faire. Donc, ça, c'est un inconvénient. Après, l'avantage sur la poignée multifonction, c'est qu'on a un distributeur hydraulique. Ce qui me permet d'ailleurs d'avoir la position du relevage avant au niveau de la poignée. On a le relevage aussi sur la poignée. Ça, c'est pas mal aussi. Comme ça, on a vraiment tout sur la poignée. Toutes les fonctions les plus... Les fonctions de base. Voilà, les fonctions de base. Donc, pour le sommet, je trouve qu'il va bien. Tu s'aime avec quoi, pour avoir un ordre d'idée ? Je s'aime avec une Zircon 7 Lemken et un Saphir 8. En 3 mètres. En 3 mètres, oui. Tu as une suspension de point avant au Cararo, indépendante. Oui, voilà. Tu es enchanté de ce système-là ? C'est merveilleux. De toute façon, je n'ai pas utilisé d'autres à part celui du Nolant. Je n'en ai pas utilisé d'autres. Je ne sais pas si d'autres, c'est aussi performant, mais c'est vraiment le top. Au niveau confort, d'abord, plus on est chargé sur le tracteur, moins on se sent de secousse. C'est magnifique. Mais le défaut, c'est ce que je disais, c'est l'entretien. C'est tout dégraisseur. On a tout dégraisseur partout. Donc, il faut faire peut-être pas forcément beaucoup, mais... C'est régulièrement, quoi. Mais ça, moi, je ne reviendrai pas en arrière. Moi, les ponts suspendus, de toute façon, le Nolant était une occasion, mais je n'aurais pas acheté un tracteur d'occasion sans le pont suspendu. De toute façon, aussi bien pour le chauffeur que pour le matériel. Le matériel, il souffre beaucoup moins. Ensuite, il y a un défaut, c'est la boîte à outils qui s'ouvrait côté droit. La porte, malheureusement, qu'on ne peut pratiquement plus passer pour pratiquement tous les tracteurs. Avec les boîtiers de commande. Voilà, avec les boîtiers de commande. Donc, moi, je lui ai fait un système pour pouvoir l'accrocher là-devant. Voilà. Un peu comme j'ai imité un peu la boîte à outils du Nolant, qui est pour ça bien placée. Donc, au niveau de l'entretien, au niveau du capot à l'avant, on a un enrouleur de sangle qui n'est pas bête. Voilà. Ça permet d'avoir l'accès rapide, sans être obligé de faire attention à reprendre la sangle pour ne pas qu'elle se coince au niveau du caoutchouc. Donc, tous les radiateurs, comme beaucoup de marques maintenant, sont risquemotables. Bon, ça, ça simplifie l'entretien pour le soufflage des radiateurs. Le filtre à air auto-nettoyant, en partie, c'est efficace. Je trouve qu'il ne se salit pas trop vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501